Des fois, je garde le brouillon parce qu'il a une histoire, le brouillon. Il faut toujours avoir du respect pour le brouillon parce que c'est le papa et la maman du dessin final. On devrait tous avoir le droit de tout dessiner tout le temps, c'est en tout cas. Et de faire du dérapage parce que je milite pour le dérapage. C'est pour ça que je défends beaucoup de dessinateurs où des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'embarquer dans des dessins pas possibles ? Et tout de suite, je dis, mais oui, mais je te défends parce que j'aime ton boulot, j'aime ton côté casse-gueule, t'es courageux, t'es vaguement cinglé, mais je vais te défendre. Et c'est pour ça qu'il y a même des fois, je me souviens, j'ai un ami italien qui n'avait pas aimé un dessin de Charlie. Au moment, il y a eu un tremblement de terre et Charlie, je ne sais plus qui l'avait dessiné, mais ils avaient fait comme des lasagnes, un immeuble effondré avec des lasagnes, avec des enfants coincés dans le lasagne. Bon, évidemment, les Italiens, ils n'avaient pas aimé, mais c'est une manière aussi de dire, mais on pense à vous. C'est une manière de, oui, vous n'avez pas aimé, mais à la fois, ça veut dire que nous, on pense à vous. S'il n'y a pas le dessin, qui c'est qui va penser à vous ? Qui c'est qui va penser aux morts de tel ou tel tremblement de terre ? Ben oui. Donc, il y a un dessin, il y a une trace. Alors, ça peut être des fois un peu plus ou moins maladroit. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que le dérapage, je milite pour le dérapage. Dans nos conversations, vous savez qu'il y a des écoles, je ne dirai pas lesquelles, mais il y a des écoles très sérieuses où maintenant, les jeunes, les étudiants ne racontent plus de blagues. Tellement, ils ont la trouille de se faire chambrer par les autres ou de se faire taxer, de hantier, je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, ils ont réglé le problème. Ils ne racontent plus de blagues. Et ça, une école où on ne raconte plus de blagues, je dis au secours.